On a entendu plusieurs fois le mot « rencontre ». Est-ce que vous pouvez me dire quelque chose du statut de la rencontre dans votre roman ? J'ai l'impression qu'en écho au cas dont Roland parlait, de son patient, la vraie rencontre dans votre ouvrage, elle va être longtemps protégée de la réalité. Et elle va finalement, comme dans son cas-là, prendre de grands coups, voire des coups graves, dramatiques, quand justement quelque chose de l'imaginaire va s'estomper. À terme, la question qui me viendrait en plus de cela, c'est est-ce que pour vos héros, la rencontre, grâce à la technologie, on peut en quelque sorte la faire vraie quand elle n'existe plus, quand elle n'existe pas ? Ce que je crois, c'est que la vraie rencontre, vous voulez dire au sens physique, au sens où à un moment, il se rencontre dans la réalité, in real life, comme on dit sur Facebook, la vraie rencontre n'est pas une vraie rencontre, elle n'est pas une rencontre vraie, au sens où tout de suite, comme vous l'avez dit, le fantasme tombe et on est dans la déception. Je voulais répondre sur cette question de ici et maintenant, parce qu'il y a une sorte de paradoxe, c'est qu'à la fois on est complètement, avec les technologies modernes, dans l'ici et maintenant, et en même temps, ce n'est pas un vrai ici ni un vrai maintenant, puisqu'on est en fait ailleurs et la rencontre n'a jamais lieu, c'est plutôt jamais ici que ici et maintenant. Ça me fait penser aussi à ce que racontait Roland, sur la pathologie sociale, à ce couple, je crois que c'était des Japonais, ce couple qui passait, ils avaient un bébé et ils passaient tellement de temps sur Internet, en faire des jeux connectés, interactifs, qu'ils ont oublié de nourrir leur bébé et que le bébé est mort. Et c'est vraiment que, justement, ils n'étaient jamais ici et maintenant, dans la réalité de leur vie, où il y a des choses à faire ici et maintenant. Donc, je crois que ça fait partie aussi des conséquences de ces nouvelles technologies, c'est qu'on peut différer sans cesse le moment de la rencontre et que c'est finalement une protection parce que c'est un risque la rencontre. C'est toujours une prise de risque de rencontrer quelqu'un. On va être entamé par l'altérité, par la présence, par ce qu'il a dit à l'autre. Et dans ce refus souvent de la rencontre, dans cette peur de la rencontre, il y a cette peur d'être entamé, il y a une fragilité telle qu'on préfère rester à l'abri ou derrière l'écran. Je voulais dire autre chose, ça n'a pas vraiment de rapport à votre question, mais je voulais dire quelque chose, je voulais rebondir sur ce qu'avait dit Roland à propos des machines parce que j'ai rencontré récemment un spécialiste de l'intelligence artificielle qui travaille beaucoup dans la robotique et qui faisait l'éloge de certains robots, de certaines machines en me disant, en me donnant deux exemples, en me disant que, par exemple, des militaires qui reviennent de zones de combat, qui ont été traumatisés, très souvent refusent absolument de parler à des psychiatres, à des psychanalystes, ils ne veulent pas du tout en parler. En revanche, on a constaté qu'ils parlent plus facilement à une machine, à un robot. Et ça, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Et d'autre part, il m'a dit qu'on développait beaucoup aussi des robots pour le traitement des autistes et que certains autistes qui ne veulent pas être touchés, qui ne veulent pas être dans l'affect, dans la relation humaine, font des progrès avec certains robots. Donc, c'est une question, mais aussi, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément entièrement négatif, en tout cas, dans la façon dont ils me présentaient les choses. Le meilleur des ventes, c'est un monde où le virtuel va venir nous protéger de la rencontre et de cette réalité décevante, par définition. Mais cela dit, je pense que la rencontre amoureuse, notamment, je crois que c'est une rencontre d'inconscient à inconscient, donc on peut très bien se rencontrer dans le monde virtuel. Enfin, évidemment, pas si on passe son temps à se faire passer pour ce qu'on n'est pas, mais de toute façon, ce qu'on est, c'est difficile à définir, mais pas trop mentir quand même. Il peut y avoir... Il y a quand même une parole sur Facebook, même si on poste des selfies, des photos, on poste aussi des paroles. Enfin, il me semble qu'on écrit beaucoup, on écrit beaucoup sur Facebook. Bien, tu voulais résoudre. Oui, je voulais résoudre sur trois points très rapidement. Sur le premier point, je crois qu'il faut le dire quand même, il faut souligner, effectivement, tout ne pas négatif dans l'émergence de ces nouvelles technologies, que ne serait-ce que du point de vue chirurgical, médical, etc., ou d'eau sociale, il y a quelque chose de tout à fait fantastique, formidable. Le problème n'est pas là. Et qu'effectivement, sur ce premier point, par rapport à ce que dit Camille, c'est vrai que depuis déjà très longtemps, on a remarqué que certaines formes de trucs du spectre autistique, comme on dit, étaient déjà très douées en informatique. Et que donc, il y a quelque chose qui nous interroge, et pourquoi pas, effectivement, passer par la médiation de robots sociaux ou par la médiation d'êtres numériques. A mon avis, la question, pour moi, telle que je la poserai, elle n'est pas au niveau de, je dirais, l'utilité sociale incontestable des nouvelles technologies. Je ne suis pas du tout technophobe, je ne me situe pas là-dessus. Au contraire, encore une fois, l'intelligence numérique est quelque chose de formidable. A mon avis, ça nous interroge sur deux autres points. Alors, le deuxième point, c'est le mot souligné par Camille et par Elsa, la question de l'altérité. C'est-à-dire, quel est le statut de l'altérité dans le rapport à l'être numérique, par exemple. Et quand je dis altérité, c'est pas simplement l'altérité avec autrui, c'est l'altérité avec l'autre, en quelque sorte, en soi. Quand tu évoques les japonais et leur bébé, il me vient la fantaisie, mais c'est une fantaisie, que c'est le bébé à eux qu'ils ont laissé mourir, quelque part, par cette fascination, cette séduction, justement, de la virtualité. Donc, c'est un point important, parce qu'effectivement, par exemple, l'écriture n'est pas du même registre, on va dire ontologique, pour employer le mot philosophique, n'est pas du même registre ontologique que la parole. Il y a dans la parole une équivocité, il y a dans la parole un certain nombre de ratages, quand tu fais la... c'est merveilleux, parce que ça nous dit quelque chose, bien évidemment, qui nous permet de penser. Or, l'information, la configuration, ça on l'a très bien vu avec Norbert Ruiner, un des inventeurs, c'est la cible éthique, une société de l'information n'est pas une société de la parole. Une société de l'information, elle débouche sur une organisation sociale de type terminière. C'est le langage des animaux qui est parfait pour indiquer le danger ou indiquer la nourriture, mais qui à aucun moment ne peut s'inscrire dans cette dimension poétique et de rêve qui nous constitue comme sujet humain. Donc, à mon avis, il y a cette question. Le troisième point, qui est à mon avis central, qui conditionne les autres, le troisième point, c'est qu'il ne s'agit pas de se demander quelles sont les conséquences des nouvelles technologies, il s'agit peut-être de se demander quelles sont les conditions, non seulement techniques, non seulement scientifiques, mais des conditions sociales et politiques qui ont fait émerger ces nouvelles technologies en tant que venant pallier un manque et un vide dans la vie sociale. Et là est le danger. C'est-à-dire, si tu prends, en quelque sorte, je pense à une phrase de Gilles R. Sémondon, qui est vraiment le philosophe des machines, qui dit, ce n'est pas le travail à la chaîne qui produit la standardisation de la pensée, mais c'est la standardisation de la pensée qui a permis au travail à la chaîne d'émerger. Donc, si tu veux, pour moi, c'est un peu ça la question. C'est-à-dire, est-ce que ce qui émerge dans cette fascination pour le numérique, cette fascination pour les membres sociaux, cette fascination pour les nouvelles technologies, qui sont des choses formidables, je le dis, je le souligne, est-ce que cette fascination ne vient pas d'un vide social, d'un vide politique, qui va être, en quelque sorte, occupé par cette nouvelle technologie, et donc ne pas nous permettre de retrouver, ou peut-être, moi, j'en ai eu d'ailleurs, d'inventer une nouvelle manière de vivre ensemble et une nouvelle manière de faire de la politique, parce que c'est quand même ça. Le problème essentiel, c'est que si on est dans un monde parfaitement intelligent, on n'a même plus besoin d'hommes politiques, on s'en s'en passerait peut-être, mais on n'a surtout plus besoin de ce que constitue, ce qu'Anna Reine appelle, qu'elle a cité, l'espace proprement humain, c'est-à-dire l'espace de l'animal politique. Et donc, c'est la fin du politique, et à ce moment-là, il n'y a plus aucune différence entre, je dirais, la société animale et la société humaine. Et ce qui est intéressant, par exemple, par rapport à ce que tu dis des soldats américains, c'est qu'on s'est aperçu que leur rapport aux robots a changé au point qu'ils peuvent mettre leur vie en danger pour sauver des robots auxquels ils ont attribués, quelque part, et involontairement, une âme. C'est-à-dire qu'on leur a donné des robots pour éviter qu'ils sautent sur des billes ou qu'ils sautent dans tel ou tel endroit, et à certains moments, par anthropomorphisme, ils se sont identifiés aux robots. Et ça, c'est un point qui est très, très important parce que je crois que c'est la question essentielle de savoir si nous ne sommes pas à un moment dans l'histoire humaine où la question des frontières de notre espèce se pose et pas seulement, pas seulement avec les animaux, mais avec les machines. Et on ne peut pas y répondre facilement. Enfin, moi, en tout cas, je ne peux pas y répondre facilement. à des perspectives. Merci. Merci.